Comment poser un store Dubaï ? Cette vidéo a pour but de vous montrer comment poser et régler votre store ban. Afin d'en profiter pleinement, nous vous conseillons de bien regarder ce film et de lire attentivement la notice fournie avec le store. Avant de commencer la pose, veillez à ce que votre mur soit plan et qu'il puisse supporter le store. Nous vous conseillons d'être au moins deux personnes pour le poser. Vous aurez besoin d'une perceuse à percussion, d'une mèche adaptée au diamètre de vos chevilles, d'un niveau, d'un mètre, d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis pour branchement électrique, de deux clés de 17 et d'une clé de 19, deux clés Allen numéro 4, 5 et 6, d'un maillet. Vous aurez également besoin d'un kit de fixation adapté à la nature de votre mur, de deux boîtes de dérivation étanche et d'une arrivée électrique. Attention, votre ligne électrique doit être directement reliée à votre tableau électrique via un disjoncteur 10 ampères et un différentiel 30 milliampères. Placez le store emballé parallèlement au mur sur lequel vous souhaitez le poser. Ouvrez le carton d'emballage dans le sens de la longueur à l'aide de ciseaux. N'utilisez pas de cutter, cela risquerait de rayer le store. Les accessoires sont dans une boîte située à l'une des extrémités de l'emballage. Sortez-les et gardez-les de côté pour le moment. Vous trouverez la notice de pose avec la fiche de contrôle, une cale en plastique souple, une télécommande et son récepteur. Afin de vous repérer, commencez par tracer sur votre mur un trait horizontal de la longueur du store à la hauteur où vous souhaitez l'installer. Attention, nous vous conseillons de le positionner à au moins 30 cm au-dessus de votre ouverture. Veillez cependant à ne pas être à moins de 10 cm de votre avancée de toiture. Les supports de fixation sont prémontés sur le store. Servez-vous du support de droite comme repère et mesurez la distance avec chacun des autres supports. Reportez ces dimensions sur le mur. Démontez les supports du store, positionnez-les et fixez-les sur votre mur en veillant à ce qu'ils soient bien de niveau et alignés. Aidez-vous d'une corde pour cela. Enclenchez le store sur les supports et verrouillez-le à l'aide des vis de serrage et de la clé Allen numéro 6. Le store posé, il faut maintenant effectuer les branchements électriques. Votre ligne électrique doit arriver dans une boîte de dérivation étanche à moins d'un mètre du store côté moteur. Vérifiez que le courant est bien coupé au tableau électrique. Fixez le récepteur et une deuxième boîte de dérivation entre la ligne électrique et le store. Raccordez alors le récepteur au store, puis à la ligne électrique. Attention ! Les câbles doivent être orientés vers le bas et former un coude pour empêcher la pénétration d'eau dans le récepteur et les boîtes de dérivation. Réenclenchez le courant. Le récepteur doit émettre deux bips. Enlevez la languette sur la télécommande. Appuyez une fois sur le bouton situé en dessous du récepteur. Il doit émettre trois bips. Appuyez alors sur le bouton bas de la télécommande. Attention ! Si le moteur est situé à gauche de votre store, il vous faudra appuyer sur le bouton haut. Dès que le récepteur émet un bip, relâchez le bouton. Il émet alors quatre bips pour indiquer que votre télécommande est bien programmée. Votre store est maintenant installé. Celui-ci est pré-réglé en usine. Vous pouvez toutefois modifier certains réglages pour l'adapter de manière optimale à votre environnement. Avec le temps, il est possible que vous ayez ajusté certains réglages. Cela fait partie de l'entretien normal de votre store, nécessaire à son bon fonctionnement. Attention ! Lors des réglages, l'utilisation intensive du moteur peut provoquer sa mise en sécurité pendant une vingtaine de minutes. Pour régler l'inclinaison du store, commencez par desserrer sans les enlever les deux écrous sur l'un des deux supports de bras à l'aide des clés de 17. Si vous souhaitez incliner davantage votre store, desserrez de la même manière les deux vis sans tête à l'aide d'une clé à laine numéro 4. A l'inverse, resserrez les vis pour le redresser. Soulagez le store pour faciliter le réglage. Répétez l'opération pour le deuxième bras. Une fois votre réglage effectué, vérifiez que le store est bien de niveau et resserrez les écrous à l'aide des clés de 17. Pour régler l'ouverture du store, commencez par l'ouvrir entièrement. Sur le dessus du coffre, enlevez le capuchon du bas pour accéder à la vis de réglage. À l'aide d'une clé à laine numéro 4, tournez-la vers le « plus » pour ouvrir davantage le store ou vers le « moins » pour réduire son ouverture. Attention ! La toile ne doit pas être détendue et les butées des articulations des bras ne doivent pas se toucher. Refermez votre store d'environ 30 cm et rouvrez-le pour contrôler le réglage. Pour régler la fermeture du store ou, dans le cas où celui-ci ne se fermerait pas complètement des deux côtés, commencez par refermer votre store jusqu'à ce que le moteur s'arrête. Sur le dessus du coffre, enlevez le capuchon du haut pour accéder à la vis de réglage. À l'aide d'une clé à laine numéro 4, tournez la vis vers le « plus » pour fermer davantage le store. Attention ! Le moteur ne doit pas continuer à forcer. Si c'est le cas, tournez la vis vers le « moins » jusqu'à ne plus entendre de ronronnement dans le moteur. Ouvrez votre store d'environ 30 cm et refermez-le pour contrôler le réglage. Avec le temps, il est possible que votre toile se détende plus d'un côté que de l'autre. Dans le cas où votre store ne se fermerait plus complètement d'un côté, il vous faudra effectuer un calage de toile. Pour cela, ouvrez le store entièrement puis pliez et placez la cale fournie sur la couture du côté qui ne ferme pas complètement en veillant à l'enfoncer le plus loin possible. Refermez votre store pour contrôler le réglage. Dans le cas où les bras ne sont pas symétriques ou empêchent la fermeture du coffre, commencez par ouvrir votre store de 50 cm. Desserrez la vis de l'axe d'articulation à l'aide d'une clé de 19 d'environ 4-5 tours et, à l'aide d'un maillet, tout en soulageant le bras, frappez la tête de vis pour la sortir de son logement. puis, avec une clé de 19, tournez l'axe excentrique de façon à baisser ou monter le coude du bras. Une fois trouvé le bon positionnement, resserrez l'écrou sans effort excessif. Refermez votre store pour contrôler le réglage. Pour plus de détails sur la pose et les réglages, reportez-vous à la notice fournie avec le store. Afin de préserver la qualité de votre store, nous vous conseillons de ne jamais le rentrer lorsque la toile est mouillée, nettoyer l'armature à l'eau savonneuse et brosser la toile à sec en début et en fin de saison. Attention, n'utilisez jamais de produit détergent ni de nettoyeur haute pression pour nettoyer votre store. En cas de panne de votre store, utilisez la manivelle de secours pour le remonter. Attention, n'utilisez jamais la manivelle pour ouvrir votre store en temps normal. Cela risquerait de dérégler et d'abîmer le moteur. Une question, un doute, un conseil ? Contactez le 04 68 38 21 46. Sous-titrage Société Radio-Canada